Bonjour, dans cette présentation nous parlerons du commerce international des services, un des domaines du droit international économique qui, avec le taux de croissance le plus important, avec beaucoup d'enjeux, avec encore relativement peu de règles, mais un fort besoin de coopération internationale pour résoudre les défis actuels et de l'avenir. Alors, un grand nombre d'entreprises sont actives dans ce domaine. Ici, juste quelques exemples pour la Suisse, dont certaines entreprises n'existent même plus dans cette forme. Un des premiers enjeux pour développer des règles en droit international concernant le secteur, le secteur tertiaire, sont liés à la mondialisation. Donc, le fait que ces services sont fournis à l'échelle internationale, de manière mondialisée, et que cela pose beaucoup de problèmes pour l'intérêt public, pour certains enjeux que, normalement, on aimerait régler dans une société, et où, aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore suffisamment de possibilités d'adopter des règles communes. Et donc, le rôle de ces règles communes et d'éventuelles entraves qui continuent à exister dans le commerce du service international sont particulièrement importants. Je vais vous le montrer concernant les différents secteurs qui sont couverts par les règles applicables dans ce domaine. Un premier secteur, c'est la construction de bâtiments, des travaux publics. Ici, l'utilisation de prestataires internationaux pose, par exemple, la question des conditions de travail, comment sont-ils contrôlés ? Est-ce que les employés de ces entreprises internationales qui se déplacent sont suffisamment protégés ? Est-ce que les bâtiments qui en résultent sont sûrs ? Etc. Un grand secteur, par exemple pour la Suisse, l'assurance, les banques, on parle normalement des services financiers. Alors ici, l'intégrité et la stabilité du système sont primordiales pour l'économie dans son ensemble. Qui est-ce qui veille ? Est-ce que les institutions internationales qui existent sont suffisantes ? Est-ce qu'on provoque ou est-ce qu'on encourage même des abus par des institutions qui ne sont pas stables, qui sont utilisées pour commettre des crimes financiers ? Tout cela complique donc la réglementation de ce secteur. Le commerce et la distribution, là aussi, c'est essentiel pour le commerce international. Si ces acteurs devraient s'effondrer ou ne pas être stables, ça peut affecter le système et sa stabilité dans son ensemble. Communication, télécommunication. On parle par exemple actuellement des questions de qu'est-ce qui se passe avec les données personnelles des utilisateurs ? Est-ce que là, la provenance ou le contrôle concernant une entreprise doit être réglé ? Est-ce qu'on peut permettre le commerce des services dans ce domaine ? Conseil, services juridiques. Quelles doivent être les qualifications des personnes ? Faut-il protéger le consommateur ? Distribution d'électricité, là aussi, est-ce que l'intégrité du système pourrait être en danger si un pays n'est plus en mesure de totalement régler par la présence sur son territoire les activités de ses entreprises ? L'environnement, est-ce qu'on doit permettre l'importation et la distribution de n'importe quel type d'électricité ? Quelles sont les répercussions pour l'environnement ? L'éducation et la formation, la recherche, est-ce que là, le commerce doit être totalement ouvert ou est-ce qu'il y a des enjeux particuliers pour la présence de certaines entités sur le territoire d'un pays ? Est-ce que ça doit être disponible pour assurer la disponibilité d'éducation pour tous les groupes de la société ? L'hôtellerie, la restauration, les industries de loisirs, l'entretien, le tourisme. Là, on a vu, par exemple, qu'actuellement, il y a eu des limitations pour protéger la santé, ce qui a causé des problèmes au commerce international des services dans ce domaine. Les industries de loisirs, ça pose aussi la question de la culture, le rôle de la culture dans une société si on ne regarde que des films étrangers. L'informatique, il se pose de nouveau des questions d'intégrité et de stabilité du système, réparation et maintien, est-ce que c'est sûr pour le consommateur ? Santé, médecine, de nouveau, la sécurité pour l'utilisateur, mais aussi la disponibilité. Est-ce que toutes les régions d'un pays bénéficient de la même manière si ces services sont disponibles que par des prestataires étrangers, par exemple ? La sécurité, transport logistique, là aussi il y a des questions d'intégrité du système. Alors, le contexte pour beaucoup de pays en voie de développement, par exemple la Suisse, mais aussi les États-Unis, les Unions européennes, on a vu une désindustrialisation, c'est-à-dire les services deviennent en pourcentage de plus en plus importants pour ces sociétés. C'est aussi vrai pour l'économie dans son ensemble, ou bien sûr, si vous pensez à Google, Facebook, Zoom, ce que nous utilisons là, PowerPoint, ces services deviennent de plus en plus importants pour l'économie dans son ensemble. D'où vient aussi bien sûr le besoin de trouver des bonnes règles et de réglementer ces secteurs pour tirer des avantages de cette croissance et en même temps n'encourant pas des risques majeurs. Il ne faut pas oublier qu'aussi pour certaines économies émergentes, les services deviennent de plus en plus importants. L'exemple de l'Inde, qui est par exemple particulièrement importants dans le domaine de la recherche, tout ce qui est informatique et technologie, la présence de call centers en Inde pour le monde entier. Singapour, un centre financier important, non seulement pour sa région, mais à l'échelle mondiale. L'Afrique du Sud aussi connaît des secteurs dans le domaine des services, par exemple les call centers où on est fort. Grâce à la langue, parfois aussi l'anglais est souvent utilisé ici et joue un rôle important dans la prestation de certains services. L'Europe de l'Est, y compris les Balkans, joue aussi de plus en plus ce rôle, non seulement pour l'Europe, parfois pour le monde entier. Et donc, on peut s'imaginer que les intérêts sont divergents. En même temps, beaucoup des pays les plus pauvres ne connaissent pas des grands acteurs dans le domaine des services, si ce n'est que dans la provision de main d'œuvre, peut-être pour les marins sur des bateaux, les infirmières, des personnes travaillant dans la construction, dans les pays arabes, par exemple, en provenance du Pakistan ou du Bangladesh. Donc là, différents pays ont vraiment différents intérêts dans différents secteurs. De manière globale, on peut dire qu'il se pose le problème du type de régulation qui reste nécessaire, à niveau local, voire à niveau international. Pour la Suisse, la question de la place financière montre ce problème particulièrement bien. La Suisse a longtemps joué un rôle d'un acteur important dans une niche avec la prestation de services financiers pour le monde entier. Et tout à coup, on considère que la réglementation suisse, le secret bancaire ou encore la fiscalité applicable, ne suffise peut-être plus et qu'il faut peut-être coordonner cela à l'échelle mondiale. Le nouveau gouvernement américain vient de proposer de taxer le bénéfice des entreprises à 21%, ce qui est beaucoup plus élevé de ce que font certains cantons Suisses. Donc là, vous voyez exactement un bon exemple pour cette problématique. Alors, on a dit, c'est donc le troisième secteur, le secteur tertiaire, qui regroupe ces industries du service dont nous parlons et qui doivent être réglées dans ce chapitre. Alors, une première problématique, comme dans le domaine des marchandises, c'est déjà comment est-ce qu'on peut discuter sur ces différents services. On a vu que dans le domaine des marchandises, il existe un système harmonisé pour classifier toutes les marchandises et ensuite discuter chaque catégorie en utilisant ce système. Alors, dans le domaine des services, l'OMC a utilisé une classification qui s'appelle CPC, Central Product Classification. C'est une description qui date un peu et qui, à un moment donné, devra probablement être mise à jour, mais qui a utilisé longtemps pour des raisons à des fins statistiques et qu'en 1995, au moment de la création de l'OMC et dans les négociations qui y ont mené, on a pu l'utiliser et on a donc repris ce document comme un document de l'OMC. Il a obtenu la sigle W120 et ça reste la base pour les négociations concernant les services à l'OMC et par conséquent aussi dans beaucoup d'accords régionaux. Voilà, ici vous voyez ce document, comme il avait été utilisé à l'époque pour cette classification, que j'ai aussi utilisé il y a un instant pour vous décrire les défis des différents secteurs. Alors pour la Suisse, même si ces chiffres ne sont pas tellement changés, mais on voit que dans l'exportation des services, les recettes, là où on est donc un acteur important, il s'agit surtout des services financiers. Le tourisme joue un certain rôle, sauf que là il faut voir que les Suisses utilisent aussi beaucoup les services et se rendent beaucoup à l'étranger, donc c'est un peu plus équilibré. Et puis il y a des aspects comme les transports, ou bien sûr le passage par la Suisse ou l'utilisation des aéroports jouent un certain rôle. Alors à l'OMC, les négociations qui ont mené à l'établissement de l'OMC étaient les premières négociations qui ont vraiment permis de parler des services. Et le résultat était l'accord général sur le commerce des services, the General Agreement on Trade and Services, le GATS. La sigle AGCS est utilisée en français, mais on l'entend beaucoup moins souvent. Quel est le principal objectif de ce GATS ou de ce AGCS ? Premièrement, on voulait améliorer les conditions en matière de commerce des services au moyen de disciplines convenues au plan militantéral. Donc on voulait trouver des règles communes, à la fois pour, premièrement, stabiliser les relations commerciales, grâce à des consolidations sur une base de la nation la plus favorisée, et puis parvenir au fur et à mesure à une libéralisation progressive dans le cadre de séries de négociations ultérieures. Sauf qu'après 1995, on a eu très peu d'occasion au sein de l'OMC de le faire. Il y a eu quelques petits développements, mais bien sûr, on attend vraiment que l'OMC retrouve son dynamisme pour pouvoir y négocier une ultérieure libéralisation des services, ce qui pour le moment se fait essentiellement dans les accords bilatéraux. Alors, on a dû trouver un modèle pour parler des entraves au commerce des services. Dans le domaine des marchandises, c'est relativement simple. Vous avez un bien qui est transporté d'un pays à l'autre physiquement. Dans le domaine des services, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on a inventé un modèle de quatre modes pour décrire les différents types de fournitures de services où chaque mode de prestation ou de fourniture est confronté à des problèmes spécifiques, ce qui permet par la suite de discuter de ces problèmes qui affectent ces différents modes de fourniture dans les négociations. Alors, comment un service peut-il être commercialisé à niveau international ? Qu'est-ce qui constitue le commerce des services ? C'est la première question. Alors, un premier mode de fourniture, c'est la fourniture transfrontière. C'est celui qui peut-être est le plus, qui ressemble le plus au commerce des biens. Le producteur, on appelle normalement le fourniteur ou le prestataire, est dans l'état A. Et le consommateur, ou celui qui achète le service au moins, est dans l'état B. Et à ce moment-là, c'est le service en tant que tel qui transite, qui passe la frontière. Donc, c'est une fourniture transfrontière, ce qui nécessite normalement une technologie qui le permet. Alors, par exemple, déjà depuis longtemps, le téléphone. Si un avocat dans l'état A demande des renseignements à un avocat dans l'état B, par la poste ou par le téléphone, on peut fournir des renseignements juridiques, c'est un service, et on peut le facturer, sans que ni le producteur, le prestataire, ni le consommateur, doivent se déplacer. Mais il y a des cas qui sont un peu différents des marchandises, tout de même. La consommation à l'étranger. Alors, si un Suisse va en Italie en vacances, et consomme localement des services, et par la suite revient en Suisse, on a décidé que cela constitue aussi un commerce de services, qui dépend, bien sûr, de la possibilité du Suisse, dans notre exemple, de pouvoir se déplacer en Italie, et qu'il n'y ait pas des interdictions liées à sa nationalité, ou dans ce cas plutôt, à son lieu de résidence, la Suisse, qui limite ce commerce. Et ça, ça pourrait être le cas. Par exemple, nous allons voir, si vous voulez vous faire traiter dans un hôpital, et un Suisse peut le faire en Italie, ou aux États-Unis, dans une clinique privée, par exemple, mais la question, c'est tout de suite de savoir, si par exemple, le système de caisse maladie, en Suisse, le rembourse. Et si cela n'est pas le cas, si l'État l'interdit, parce qu'il a un système de caisse maladie, et un système de santé, qui est centré sur son propre pays, cela peut constituer une entrave pour cette consommation à l'étranger de services, et donc on considère cela une entrave au commerce des services, et éventuellement, c'est quelque chose qu'on voudrait libéraliser, dont on voudrait discuter entre pays, Dans l'exemple que je viens de vous faire, par exemple, consommation des prestations dans le domaine médical, l'Union européenne, pour réaliser son marché intérieur, a dû adopter des règles qui permettent donc ce remboursement pour des services obtenus dans un autre pays membre de l'Union européenne. Le troisième mot de fourniture, qui est aussi donc une espèce d'invention dans le système de l'OMC, c'est la présence commerciale. Alors là, il s'agit d'un prestataire de services en Suisse, qui offre des services à la population locale en Suisse, mais le contrôle, l'investisseur derrière ce prestataire est un étranger. Donc là, c'est par exemple le cas de la présence d'une maison de télécommunication en Suisse, prenez par exemple SALT, qui est contrôlée par des investisseurs étrangers, et à ce moment-là, il peut avoir des réticences de l'État, dans notre exemple la Suisse, d'admettre la présence commerciale de ce type de prestataire de services, parce qu'il est contrôlé par un étranger ou par des étrangers. Alors il y a des secteurs où les États sont peut-être plus ouverts à ce type de présence, et il y a d'autres secteurs où ils sont moins ouverts. Ça dépend un peu du système économique. Certaines économies sont particulièrement ouvertes pour des investisseurs étrangers, tandis que d'autres sont plutôt fermées. Aussi certains pays ont bas de développement ou des pays émergents. Pour des récents historiques ou politiques, peut-être, ne permettent pas cette présence. La Suisse est relativement ouverte dans beaucoup de domaines, parce qu'elle profite elle-même aussi de l'ouverture d'autres sociétés. Pensez par exemple à nos banques et leur présence à l'étranger. Par exemple, nos deux grandes banques, UBS et Crédit Suisse. On peut déjà se demander si c'est vraiment des banques suisses, mais souvent ils sont tout de même encore perçus en tant que telles. Ils ont des activités très très importantes sur le marché américain, et ça dépend de leur possibilité de leur possibilité d'avoir aussi une présence commerciale aux États-Unis et de pouvoir ainsi fournir et vendre des services aux États-Unis. Le quatrième mode de fourniture de services qu'on considère comme une partie du commerce international des services, c'est la présence de personnes physiques, c'est-à-dire, vous avez une entreprise, prenant une entreprise polonaise, qui veut fournir par exemple des services dans le domaine de la construction, du bâtiment, en Suisse, en envoyant quelques ouvriers pour quelques jours en Suisse pour compléter, par exemple, pour construire une maison avec des éléments préfabriqués, éventuellement en Pologne. Alors là, vous avez une prestation de service, la construction, en Suisse, pour des consommateurs suisses, mais par une entreprise polonaise qui n'a pas de présence commerciale chez nous, qui ne va pas établir une entreprise chez nous, et là, on voit simplement quelques travailleurs détachés pendant quelque temps. Et donc là, j'ai utilisé le terme de travailleurs détachés, c'est celui qu'on utilise par exemple dans le cadre de l'Union européenne pour discuter du même phénomène, tandis que dans l'AGCS ou le GATT, c'est ce quatrième mode de fourniture qui est concerné. Donc ces quatre modes de fourniture sont utilisés dans le système de l'OMC pour maintenant parler des enjeux de la libéralisation et d'éventuellement ouvrir un marché que pour certains secteurs, la construction, les finances, de la télécommunication, et que pour certains modes de fourniture. Peut-être on permet la fourniture transfrontière des services financiers, mais on ne permet peut-être pas la présence commerciale de banques étrangères. Alors là, encore une fois, peut-être pour le répéter, les quatre modes. Alors mode 1, la fourniture transfrontière, on a dit, c'est le plus près du commerce des marchandises. Deuxièmement, la consommation à l'étranger, l'exemple le plus typique, c'est le tourisme, mais pensez aussi à des tourismes particuliers, par exemple le fait de vous faire opérer ou traiter par un dentiste à l'étranger, l'éducation, faire un cours de vacances à l'étranger, etc. La présence commerciale, donc qui implique normalement les investissements, et là, ce que je n'ai pas encore dit, là bien sûr, le droit du commerce international, le commerce international des services, dans ce domaine, est très étroitement lié aux investissements, parce que la banque, la Suisse qui s'implante aux États-Unis, à ce moment-là, est en même temps un investisseur étranger, et il y a peut-être des règles qui proviennent du domaine des investissements que nous allons voir plus tard. Donc le mode 3, présence commerciale. Et finalement, le mode 4, la présence de personnes physiques, j'ai déjà introduit le terme de travailleurs détachés, qui implique bien sûr la présence de personnel étranger pendant une certaine période. Ceci peut être dans la construction, mais cela peut aussi être dans le domaine des autres technologies, par exemple un ingénieur étranger qui doit passer quelque temps en Suisse pour conseiller une entreprise chez nous qui a peut-être acheté un système informatique. Ça peut être très, très cher, et donc il s'agit de services, d'un commerce de services d'une grande valeur. Et bien sûr, on sent immédiatement la concurrence qui est faite grâce à la présence de personnes physiques. et donc on voit ici aussi des liens avec le droit de la migration, le mouvement des personnes, des travailleurs, mais aussi des personnes indépendantes. Si c'est une personne qui gère son propre commerce, ça tombe aussi dans cette catégorie. Le mode 4 dans le système de l'OMC, c'est la présence des personnes physiques. Alors, j'ai déjà parlé donc du lien entre le commerce des services, le mouvement de personnes et le droit des investissements. Et historiquement, ces domaines, les personnes et les investissements ont été traités à part, mais par ce système qui a été introduit par l'OMC en 1995, on a tout de même créé des liens étroits et ce qui rend le système beaucoup plus compliqué, ce qui invite tout de même aussi à la réflexion. Si dans un avenir, il ne faudrait pas intégrer tout dans une seule organisation, un seul système cohérent, ça pourrait être l'OMC, mais ça pourrait aussi être un autre système. Mais pour le moment, le centre de gravité semble tout de même être l'OMC. Alors, cet accord, le GATS, comment est-il maintenant structuré pour libéraliser le commerce dans ces domaines ? Alors, il y a un préambule, puis il y a les définitions, et c'est effectivement dans cet article premier que cette classification que je viens de faire se trouve. Puis il y a une première partie, le chapitre 2, qui parle d'obligations générales. Et ça, ce sont des obligations comme la transparence ou le traitement de la nation la plus favorisée qui s'appliquent à tous les services et à tous les secteurs pour tous les membres. Raison pour laquelle on parle d'obligations générales. Et ça, ça crée un peu la structure de base. Mais maintenant, ce qui est intéressant, comme on part de l'idée qu'ici, il n'y a pas de libéralisation au début, et donc que les États sont invités à inscrire dans des listes les secteurs qu'ils aimeraient ouvrir. Prenons la Suisse, elle ouvre son secteur bancaire, donc un sous-secteur des services financiers, et donc elle inscrit le secteur bancaire, un type de prestation, et là, il y a des sous-groupes, prenons par exemple la gestion du patrimoine, de clients privés. Ce secteur, elle peut l'ouvrir, et en plus, elle décide pour quelle mode de fourniture. Alors, elle permet peut-être la présence commerciale, le mode 3, ce qui permet à une banque américaine ou une banque chinoise d'ouvrir une succursale ou même une filière à Genève ou à Zurich. Mode 3, mais peut-être on n'ouvre pas le secteur, le transfrontalier ou transfrontière. Le premier mode, parce qu'on trouve que c'est dangereux si on a des contacts avec une banque que par Internet ou par téléphone. Et on n'ouvre peut-être pas le mode 4 qui permettrait à ces banques étrangères à envoyer régulièrement des travailleurs détachés pour visiter leurs clients en Suisse. Parce qu'on trouve que peut-être là aussi, il n'y aurait pas assez de contrôle et c'est dangereux. Et on ouvre peut-être tout de même aussi le mode 3, ce qui permettrait à un Suisse à se rendre à l'étranger et à ouvrir un compte en banque. Par exemple, en Allemagne ou en France. Et là, il se pose tout de suite la question si ce secteur est ouvert, est-ce qu'on demande peut-être par la suite qu'il y ait un échange d'informations. Et là, vous voyez le lien avec les règles qu'on a récemment adoptées concernant l'échange automatique d'informations concernant les services financiers ou les comptes. c'est aussi dû à l'utilisation de cette possibilité dans le cadre du mode 3 d'ouvrir un compte dans une banque étrangère. Voilà. Alors, ce sont les listes des engagements spécifiques que vous voyez ici dans les annexes qui sont les résultats de la libéralisation progressive. la négociation est décrite dans la partie 4 du GATS et seulement à ces concessions qui ont été faites et qui sont inscrites dans les listes des engagements spécifiques, s'appliquent les obligations concernant les engagements spécifiques de la partie 3. Donc, on décrit certains principes par exemple le traitement de la garantie de l'accès au marché une fois qu'il est accordé ou encore le traitement national concernant ces fournisseurs étrangers mais que pour les engagements spécifiques. Et ça, c'est l'idée du chapitre 3 du GATS. Alors, ici, vous avez un exemple, un extrait de la liste d'engagement spécifique de la Suisse. Donc, c'est exactement cette liste mentionnée dans l'annexe de la GCS où sont inscrits les secteurs et les modes de fourniture que la Suisse ouvre ainsi qu'ils pourront s'appliquer les garanties et les promesses des obligations du 3e chapitre du GATS. Alors, ici, on a pris l'exemple de l'éducation Higher Education Services and Adult Education Services. Vous voyez, a part of CPC 923, 924. CPC, si vous vous souvenez, c'est ce document pour la classification des services. Alors, on reprend ces catégories. Higher Education Services inclut l'éducation à l'université. Donc, par exemple, des études de droit à l'université. Et, ici, vous voyez, il y a deux. Comment est-ce qu'on ouvre maintenant? On a la possibilité de limiter l'accès au marché et on a la possibilité de limiter l'application du traitement national. Et, on peut le faire, donc, par secteur. Nous avons dit, ici, premier exemple, l'éducation universitaire et quand il y a non, néant, pour ceux qui, pour les membres qui ont utilisé le français pour cette table, mais la Suisse, ici, l'a fait en anglais, quand on est inscrit néant, il n'y a pas de limitation, c'est-à-dire, c'est ouvert, c'est totalement ouvert. Alors, l'éducation universitaire en Suisse, l'accès pour des prestataires étrangers est ouvert quant à la fourniture transfrontalière, secteur 1, ce serait, par exemple, une université à distance en Allemagne, elle peut vendre ses services en Suisse. Deux, consommation à l'étranger, un Suisse peut sans autre aller à l'étranger et étudier. Si son diplôme est reconnu ou non, ça, c'est un autre problème, mais c'est quelque chose que nous verrons plus tard, dont on pourrait aussi parler, et dans certains accords régionaux, on le fait. Troisième mode est aussi ouvert, c'est-à-dire, les universités étrangères peuvent investir en Suisse et offrir leurs services. Alors, effectivement, notamment à Genève et dans certaines villes en Suisse, il existe des institutions qui s'appellent universités qui offrent leurs services dans ce domaine, ils sont relativement chers. Là, la question, c'est par exemple, est-ce qu'ils reçoivent des subventions ou pas ? La question des subventions n'est pas réglée pour le moment dans l'accord du GATS. Et donc, oui, le marché suisse est ouvert pour la présence commerciale d'universités étrangères, mais il n'y en a pas beaucoup parce que nous avons un système qui subventionne fortement les universités publiques suisses. Le quatrième mode ici, parfois, vous voyez, c'est unbound. Et quand on met unbound, c'est-à-dire, on ne fait pas de concession. Donc, la Suisse ne veut pas voir des professeurs d'universités étrangers offrir leurs services de manière commerciale en Suisse pour des étudiants. Donc, une université polonaise ne peut pas inscrire des étudiants et leur offrir des services en envoyant les professeurs en Suisse pour enseigner ici. Là, on n'a pas fait de concession dans le cadre du quatrième mode de fourniture. Ce qui peut étonner, c'est qu'on a aussi le droit de limiter l'application du traitement national dans ce domaine. Alors là, c'est une concession à l'état des choses, à l'OMC. On voulait encore garder cette possibilité pour certains cas. Alors, vous voyez, tout de même, la Suisse, on n'a pas vraiment utilisé dans le domaine universitaire. Les universités étrangères ont, dans les premiers trois modes de fourniture, les mêmes règles qui s'appliquent comme les entreprises prestataires suisses. On a mis le non dans cette troisième colonne, Limitations on National Treatment, tandis que pour l'envoi de personnel, de travailleurs détachés, de nouveau, pas de concession. Donc, là, on n'accorde pas le traitement national. J'ai déjà dit que des questions comme si un diplôme est reconnu ou pas, ou si une institution obtient des subventions ou pas, ce n'est pas considéré comme une question du traitement de cette institution. raison pour laquelle la Suisse n'a pas dû faire des réserves ou inscrire ici des limitations parce que c'est considéré comme des questions qui ne sont pas directement couvertes par cette question. Ici, vous avez un exemple parallèle, c'est la liste des engagements spécifiques des États-Unis dans un autre domaine, les services récréatifs. Ça, c'est les services de loisirs, divertissement. Et les États-Unis ont aussi, ils ont ouvert ce secteur, donc les obligations du troisième chapitre du GAT s'appliquent. Et là aussi, il y a relativement peu de limitations. Vous vous souvenez, après la classification, ici, la deuxième colonne, c'est limitation de l'accès au marché. Alors là, il y a quelques limitations dans le mode 3 et 4. Et donc, pour le traitement national, il n'y a aucune limitation. C'est la dernière colonne qu'on voit ici. Je vous donne cet exemple de l'ouverture ou des engagements des États-Unis dans le secteur des services récréatifs parce que nous en aurons besoin dans un exemple que je vais vous montrer dans un cas indifférent qui a eu lieu à l'OMC. Alors, revenons encore une fois sur les obligations contenues dans l'HECS, le GATS. On a dit, il y a deux types d'obligations. Les obligations générales qui s'appliquent directement et automatiquement à tous les membres que des engagements sectoriels aient été pris ou non. Et puis, les engagements spécifiques qui, par exemple, le traitement national qui portent uniquement sur les secteurs et activités pour lesquelles un membre a décidé d'assumer des applications en matière d'accès au marché de traitement national en les inscrivant dans sa liste en tant que membre de l'OMC. Alors, quelles sont les obligations générales ? Je l'ai déjà dit, c'est dans un premier temps le traitement de la nation la plus favorisée. Si vous faites des concessions dans le domaine des services à un partenaire, vous êtes aussi obligé à le faire à tous les autres membres de l'OMC. Il faut dire qu'ici, comme dans le domaine des marchandises, il y a évidemment des exceptions. Et notamment, je vais vous montrer, il y a de nouveau l'exception de conclure des accords préférentiels qui, à ce moment-là, ne vous obligent pas à accorder le traitement MFM. Mais il y a certaines conditions pour ces accords préférentiels. De nouveau, elles doivent couvrir essentiellement l'essentiel du commerce des services. Ceci doit donc empêcher qu'on ne donne des concessions que dans certains secteurs à des partenaires. Ce serait contraire à l'article 2, à ce traitement de la nation la plus favorisée, obligatoire pour tous les membres de l'OMC. D'autres obligations générales, nous les connaissons déjà, c'est la transparence, l'article 3, on a vu l'intérêt de cette disposition. Et puis, les engagements spécifiques, c'est l'accès au marché. Donc, ici, on ouvre le secteur, le marché dans le secteur pour le mode de fourniture. Et on a vu ça dans les listes des concessions, dans la deuxième colonne, normalement, après la démonomination du secteur. Et puis, le traitement national, donc la troisième colonne que nous avons vue. on offre ce traitement national dans la mesure de ce qu'on a inscrit dans la liste des concessions pour les secteurs qui y sont inscrits et les modes de fourniture qui y sont inscrits. Venons à un exemple. Aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, il est interdit de jouer sur Internet. Dans certains États et pour certains jeux. Ici, vous avez un exemple dans le Michigan. Cette information, je l'ai prise de l'Internet. In Michigan, all forms of gaming are illegal. Avec l'exception de ceux qui ont obtenu un permis, ce qui fait surtout aussi que jouer sur Internet est illégal au Michigan. C'est en principe aussi la situation dans beaucoup d'autres pays. Aussi en Suisse, ce n'est pas totalement interdit, mais il faut avoir une licence. Donc, on peut dire que c'est interdit, sauf pour les entreprises qui ont obtenu une licence. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple américain ? En 2003, un des premiers différents au sein de l'OMC concernant les services, concernait les jeux en ligne et cette interdiction que je viens de vous montrer. Et là, le petit état Antigua Herbal Buda, c'est une île, une petite île dans les Caraïbes, un état indépendant, membre de l'OMC, il a déposé une plainte que vous voyez ici parce qu'il considère que cette interdiction limitait son accès au marché. Effectivement, il y avait des entreprises en Antigua Herbal Buda qui voulaient offrir des jeux en ligne aux consommateurs américains. Alors, comment est-ce qu'il faut procéder ? Il faut d'abord se demander, mais là, accès au marché, violation du GATS, est-ce que l'accès au marché a été accordé par les États-Unis dans leur liste de concessions ? Alors, pour ça, il faut savoir ces jeux en ligne, qu'est-ce que c'est dans la classification CPC que nous avons vue ? Et la question essentielle de cette affaire, c'était effectivement si les États-Unis avaient ouvert ce secteur et ce mode fourniture. Alors, il a été débattu et le groupe spécial qui avait été utilisé dans cette affaire et aussi l'organe d'appel ont dit qu'il s'agit d'un service récréatif et les États-Unis, comme nous l'avons vu, avaient inscrit les services récréatifs et des loisirs dans leur liste et il y avait une catégorie autre et l'OMC ou le système de règlement différent, les membres du groupe spécial et les membres de l'organe d'appel ont considéré que oui, ces jeux en ligne étaient inscrits par les États-Unis dans leur liste de concessions et maintenant, on peut encore se demander est-ce que le mode fourniture est couvert ? Alors, les membres qui ont dû trancher dans ces différents ont dit que c'est le mode fourniture 1, la fourniture transfrontalière, jeux en ligne, le consommateur est aux États-Unis, les prestataires sont en Antigua et Barbuda. Les États-Unis ont toujours maintenu qu'ils n'avaient pas l'intention d'ouvrir ce secteur et donc la description dans la liste des concessions dont l'interprétation que je viens de vous donner était erronée. Mais ils ont perdu sur ce point. Alors, ils se posaient encore la question si éventuellement il y avait une exception qui était applicable dans ce cas et effectivement dans le GATT, il y a aussi une exception qui est applicable comme nous la connaissons déjà du domaine des marchandises et cette exception qui est analogue à celle dans le domaine des marchandises inclut la possibilité de limiter exceptionnellement la fourniture d'un service si c'est contraire à la morale publique. Et les États-Unis ont aussi essayé d'invoquer cette exception sauf que de nouveau comme dans le domaine des marchandises ces exceptions pour qu'elles soient satisfaites doivent être appliquées de manière non discriminatoire. Et là, il y avait un problème dans la législation américaine comme quoi certains jeux aussi en ligne étaient permis s'il s'agissait s'il s'agissait de prestataires américains. Et donc, il a été considéré si cette exception s'il n'était pas aussi possible pour des étrangers, ici les entreprises en Antiguaïbar-Bouddha, de pouvoir fournir leurs jeux en ligne comme certains prestataires américains le pouvaient. à ce moment-là c'était discriminatoire et donc l'exception du GATT concernant la morale publique n'était pas applicable. Donc, il y avait les deux problèmes les États-Unis ont dit qu'ils n'avaient jamais ouvert ce secteur mais là, les juges sont arrivés à la conclusion que c'était le cas et deuxièmement que l'exception n'était pas applicable parce qu'il y avait tout de même certains jeux en ligne qui étaient permis par les États-Unis et donc les États-Unis ont perdu leur cas ils étaient en violation de leurs obligations en vertu de l'OMC. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer encore de manière générale ? On ne peut pas dire que la GCS ou le GATS oblige les membres à tout de suite ouvrir tout leur marché pour les services. Au contraire, on parle du point de départ que les pays ne veulent pas encore ouvrir leur marché de services. Il faut dire que beaucoup de pays en voie de développement n'ont même pas déposé de liste donc il n'y a aucun engagement de leur part et la négociation qui a lieu entre les États et membres de l'OMC et souvent aussi dans des accords bilatéraux aujourd'hui, c'est surtout de, au fur et à mesure, ouvrir ces secteurs. Et bien sûr, là, il peut y avoir des pressions politiques et cela fait que le domaine est assez controversé. Et deuxièmement, quand on établit sa liste, on a des possibilités de préciser pour quel mode de fourniture et pour quel type de service on veut ouvrir son marché. Mais là, il faut être très prudent. Nous avons vu, même pour les États-Unis, peut-être la liste n'a pas été remplie comme il faut. Au moins, par la suite, il y avait une situation où les États-Unis ont dit que ce qu'ils avaient inscrit dans la liste pour les jeux en ligne, qu'ils n'avaient pas l'intention de couvrir les jeux en ligne, mais d'un point de vue objectif, le système de règlement différent a constaté qu'il y avait eu, que ces secteurs avaient été accordés, avaient été ouverts. Donc, il faut être tout de même très méticuleux et donc, on recommande aux États au moment de lister l'ouverture des services qu'ils aimeraient ouvrir à la concurrence étrangère d'être très, très prudent. Cette négociation et l'idée de continuer à négocier se trouve dans l'article 19 du AGCS et on a vu que du point de vue technique, c'est au moment où vous inscrivez certains secteurs que les obligations spécifiques du troisième chapitre du GATS sont applicables. Il y a d'autres modèles pour ouvrir les services et ça, c'est tout de même du point de vue théorique intéressant. Par exemple, le NAFTA, donc le système de l'Amérique du Nord qui entre-temps a été remplacé par un traité successeur qui a un titre légèrement différent mais donc le traité qui est essentiellement l'île, les États-Unis, le Canada et le Mexique. On a trouvé une autre méthode pour parler des différents modes de fourniture. Alors ici, en principe, ce chapitre 12 du NAFTA qui parle des services ne parle que des cross-border trade and services. Donc, le chapitre dans son ensemble ne parle que du premier mode de fourniture du GATS. Pourquoi ? Parce qu'on voulait parler du deuxième et du quatrième secteur mode de fourniture qui implique soit le déplacement du consommateur pour le mode 2 soit le déplacement d'un travailleur détaché pour le mode 4. On voulait discuter ça dans un chapitre sur les personnes parce qu'on trouvait tout de même politiquement particulièrement important qu'il s'agissait du mouvement des transfrontières des personnes et donc on n'en parle pas dans le chapitre sur les services transfrontières. Et le mode 3, vous vous souvenez, dans le système du GATS, c'est lié à des investissements et il s'appelle la présence commerciale en anglais commercial presence. Là, pour les négociateurs du NAFTA, cet aspect lié à l'investissement était si important même pour la prestation de services par la présence commerciale qu'on a voulu régler cela dans un chapitre sur les investissements. Donc là, vous voyez comme le NAFTA inclut le commerce, les services, le commerce des biens, le commerce des services, les investissements, les personnes, comme c'est un système intégré, on a préféré parler de certains modes de fourniture dans d'autres chapitres. Et ça montre que finalement, le système de l'AGCS est un système qu'on a inventé pour pouvoir parler de certaines choses dans le cadre de l'OMC qui trouverait d'être limité au commerce. Et donc, là où il y a des liens avec les investissements et les services, là où il y a des liens avec les investissements et les mouvements de personnes, on a dû donc créer ces modes de fourniture dans le système de l'AGCS pour pouvoir en parler. Tandis que dans le NAFTA, on peut en parler dans des chapitres sur le service, sur les personnes et sur les investissements. Et donc, il y a beaucoup d'accords commerciaux bilatéraux et régionaux qui s'inspirent pas forcément du système du GATS, mais qui utilisent par exemple plutôt ce système du NAFTA. Donc là, on trouve les deux. Il faut juste reconnaître ce qui est quoi dans les différents accords. Dans l'accord ALA-Singapour, donc un accord que la Suisse, en tant que membre de l'ALA, a conclu avec le Singapour, vous trouvez un chapitre sur les services, chapitre 3, l'article 21 à 2036, qui lui, s'inspire totalement du GATS. C'était le modèle que les deux, que tous les partenaires à cet accord connaissaient, alors ils l'ont utilisé. Finalement, le système de l'Union Européenne qui a créé son marché intérieur, là, on retrouve certaines choses. Alors, il y a une ouverture totale pour les services en principe et l'idée de l'Union Européenne ou à l'époque de la communauté européenne, c'est simplement de prévoir une libre circulation des services. C'est cette idée des libertés. Donc là, si vous voulez, peu importe la question des modes ou des secteurs, en principe, libre circulation des services, après, on a tout de même besoin aussi de régler certaines choses et notamment la question du détachement des travailleurs et des salaires et des règles qui s'appliquent à ces travailleurs, c'est tout de même politiquement si important que nous avons dans le système de l'Union Européenne un certain nombre de règles qui ne s'appliquent que à cette question. et on peut aller plus loin dans l'Union Européenne, donc j'ai parlé par exemple de la question de la reconnaissance des qualifications, est-ce qu'un ingénieur peut travailler dans un autre pays, est-ce qu'un juriste peut y travailler pour faciliter cela, on a déjà des négociations assez avancées sur la reconnaissance des qualifications au sein de l'Union Européenne et c'est quelque chose qu'on voudrait aussi faire dans le cadre du GATS, de l'AGCS, de l'OMC, mais là pour le moment on invite essentiellement les membres à négocier cela de manière bilatérale. Et puis pour beaucoup de questions très techniques, il y a des règles spécifiques au sein de l'Union Européenne, toujours dans le cadre de ce marché intérieur pour les services. Le grand avantage bien sûr de l'Union Européenne c'est qu'elle peut facilement harmoniser des règles. Si je dis facilement, c'est du point de vue politique pas toujours facile, mais en principe les outils sont là si les membres y consentent. Vous avez des règles sur la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et là vous voyez par exemple des règles sur les travailleurs, cela peut aussi être des travailleurs détachés, mais aussi le droit d'établissement pour des prestataires de services étrangers et il y a une petite partie qui couvre le reste du commerce des services dans le cas du marché intérieur. Là, la Suisse, au moment où elle veut participer à ce marché intérieur de l'Union Européenne, elle doit aussi s'adapter à ce système du marché intérieur et elle ne l'a fait que de manière très très partiellement, par exemple dans le domaine du transport aérien ou encore pour certains aspects des assurances, mais c'est très très limité et il y a depuis de nombreuses années une discussion entre la Suisse et l'Union Européenne si on ne pourrait pas conclure un accord sur la libéralisation du commerce des services entre les deux, mais pour le moment il y a trop d'enjeux, il y a trop de problèmes, la Suisse ne serait pas prête à accepter beaucoup de ces règles que l'Union Européenne a adoptées dans le domaine des services et donc la voie pour l'adhésion au marché intérieur dans le domaine des services dans sa totalité reste bloquée et il y a éventuellement la possibilité de tout de même encore libéraliser peut-être certains aspects, par exemple la distribution d'énergie, ça c'est une des questions qui est relativement en haut de la liste des projets entre la Suisse et l'Union Européenne pour l'avenir. C'est tout pour cette présentation, merci, au revoir.